C'est vrai que cette année, la sécheresse en plus des charges, là c'est pas évident quoi. Faudrait pas que ça nous refasse une seconde année de sécheresse parce que là il y aurait pas mal d'exploitations qui se perdraient quoi, c'est sûr. T'as pas de végétarien dans ta famille ? J'ai pas de végétarien dans ma famille. J'en veux pas ! Mais il faut que tu viennes pailler, là ! Vous en avez combien, Amélie, des mots comme ça ? Là, il y a une trentaine, là c'est la tétée, donc ils vont têter une petite demi-heure. Donc c'est demi-heure le soir, demi-heure le matin. Et ça c'est une spécificité du veau ? C'est la spécificité du veau d'Aveyrand. D'accord. Et pourquoi vous vous faites comme ça et pas les autres alors ? Nous en fait c'est pour avoir une couleur de viande qui est particulière, elle est rosée. Alors que voilà, il y a des veaux qui ont la viande, enfin la couleur blanche, en fait, ils ne têtent que du lait en fait. Que du lait, ils ne mangent pas de céréales contrepartie. Nous, ils mangent aussi de la céréales en journée. Ils boivent le lait de leur mère, c'est vrai, mais aussi les céréales. Et donc ça donne une qualité particulière à la viande ? Voilà, une tendreté particulière, le lait et les céréales. Combien ils prennent de litres de lait de la maman ? On ne peut pas le savoir. C'est à la demande ? En fait, ben oui, parce qu'il y a des vaches qui sont plus ou moins laitières. Et du coup, le veau, en fait, il se cale par rapport à l'alimentation des céréales. S'il n'a pas eu trop de lait de sa maman, il compense. Sur l'année, vous avez combien de veaux alors, en fait, à peu près ? On a une soixantaine de vaches, mais avec les génisses, donc je ne sais pas moi, de 45 à 50 veaux, on va dire. Vraiment, on a 50 mères quoi. Et je vois que c'est la maman qui travaille ? Oui. Mais il n'y a que les femmes qui travaillent ici ? C'est ça. Ah, il y a mon papa qui va arriver après. Ah, il est là, il est là ! Ah, comme heureusement qu'il est là ! Oui, il est là ! C'est vrai, ce n'est pas trop long, madame, là ! Ah non ! On met de la paille, hein ! C'est bientôt la retraite, madame, alors ? À peu près un an. Encore un an ? Non, mais vous n'allez pas m'arrêter. On en fera moins. C'est dur, une vie déleveuse ? C'est contraignant, parce que matin et soir, il y a la tétée. Oui. Voilà, partir en vacances, c'est difficile. C'est un métier qui vous a plu ? C'est un métier qui vous plaît ? Oui, oui. Qu'est-ce qui vous plaît, d'abord, dans ce métier ? Les animaux, le contact avec les animaux, voilà. Avec les animaux, avec la nature, voilà. Ces petits veaux partent en boucherie et tout ? Ça ne vous déchire pas le cœur ? Ça ne vous déchire pas ? Vous vous attachez, j'imagine, un peu quand même ? Ben, on s'y attache. On les touche tous les jours, oui, mais bon, après, c'est le métier. On le sait. Quand il naît, on sait très bien que dans 8-9 mois, il va partir à la boucherie. Voilà, c'est plus contraignant quand il arrive quelque chose à une vache qu'un petit veau. Voilà. Attention, elle est où ? Et c'est dur de mener une vie d'éleveuse et de maman ? Ben, c'est les horaires qui sont compliqués, donc il faut que les enfants suivent. Mais en même temps, moi, j'ai suivi quand j'étais petite. Je fais pareil, je suivais mes parents. Donc, il faut qu'ils suivent pareil. Ça, c'est pas trop dur ? Pas trop lourd ? Ça va ? Quand même, voilà, j'ai mes parents pour m'aider. Donc, c'est vrai que le matin, c'est mon père qui s'occupe des bêtes. Il n'y a pas beaucoup de travail le matin, en fait. On fait beaucoup de travail le soir pour que le matin, ce soit un minimum. Du coup, c'est mon père qui s'en occupe pour que moi, je puisse amener les enfants à l'école. Voilà, je continue après quoi. Ou alors, je les prends avec moi dans le tracteur. C'est tout petit, c'était comme ça. Donc, ici, c'est une ferme familiale ? Oui, c'est une ferme familiale. En fait, mes parents se sont installés en 1989. Et moi, par la suite, j'ai fait des études agricoles. Et je me suis installée en 2006, en GAEC, donc avec mes parents. Et là, petit à petit, mon père a pris la retraite l'an dernier. Ma mère va la prendre d'ici un à deux ans. Et voilà, je vais me retrouver toute seule. Elle n'est pas vraiment, elle n'est pas toujours un peu derrière. Mais non, mais c'est ça, c'est ça. Voilà du foin qu'on en a récolté à la saison dernière. Voilà, on leur donne du foin et de l'enrubanage. C'est quoi, de l'enrubanage ? Alors, ce que vous voyez là, ce sont les boules en plastique, là. Donc, en fait, c'est du foin fermenté. C'est du foin qui est à demi-sec, en fait. OK. Et pourquoi c'est important, ces deux variétés, là ? Parce qu'en fait, du coup, ça les colle un petit peu mieux, en fait. C'est quand même... C'est vrai que pour l'hiver, en fait, ça les tient, quoi. C'est un apport de sucre. En fait, c'est du sucre. D'accord. Et une vache, ça mange par jour ? Je ne sais pas, ça fait du 30 à 40 kilos d'herbe, par jour, en fait. Même plus, peut-être, avec un compensé avec du foin, quoi. Mais au moins 13 kilos de matière sèche, ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est la place du taureau. Viens, dis-donc. C'est levé pour toi à quelle heure, le matin ? Là, c'est 6h30. Là, c'est 6h30. Et les journées, ça termine à quelle heure ? Ça peut être 20h. C'est vrai que les enfants, ils n'ont pas les mêmes horaires que leurs petits copains de classe, quoi. Voilà. On ne fonctionne pas pareil. Mais pour autant, ils sont très contents, ils sont très heureux, ouais. Il y a beaucoup de femmes parmi les éleveurs ? Il y a beaucoup d'éleveuses ? Je pense qu'il y en a de plus en plus, maintenant, quand même. Le travail, il n'est pas si... Enfin, il est manuel, mais on a des outils pour nous aider, quoi. On n'a pas besoin de la force, comme avant, quoi. Parce que c'est ce qui nous manque, en fait, à nous, les filles. Mais c'est le mari ? Oui ! Mais ils ne travaillent pas avec moi sur l'exploitation. Vous avez beaucoup de collègues comme ça, qui ont des femmes qui sont éleveurs ou éleveuses, qui sont agriculteurs ? Oui, oui, j'en connais. Ouais, dans le coin, il y a beaucoup de couples comme ça qui... C'est... Ouais, c'est de plus en plus, ça. Ce qui est bien, c'est que nous, comme on vend nos veaux étalés tout au long de l'année, en fait, on a un revenu tout au long de l'année. Parce que c'est vrai que lui, en grande culture, en fait, il n'y a qu'un moment de l'année, en fait, où il a un gros apport d'argent, en fait, quand il vend son blé ou son orge et tout ça. Donc, c'est un gros apport. Il faut savoir après le gérer, en fait, tout au long de l'année. En fait, la sécurité dans le couple, là, en termes financiers, c'est vous qui le ramenez. Bien sûr. Ce n'est pas le mari. Non, c'est moi ! Trop collé, t'es beau. Ça te ferait du bien, désolé, un peu. Tu vois, juste histoire de désintoxiquer. Sur la question du bien-être animal, on a l'impression que ce n'est pas un sujet, pour toi, le bien-être animal. C'est une évidence. Ah oui, ça, c'est clair que les animaux, ils doivent être presque mieux nourris et mieux logés que nous. Je dis, la priorité, en fait, elle est aux animaux, en fait. Nous, d'ailleurs, la première chose qu'on fait en se levant, c'est aller soigner les bêtes. Nous, on déjeune après. Le truc ici, c'est que pour rentrer ses enfants, il faut toujours prendre la voiture. Toujours. On ne peut pas se permettre. Donc, une rotation des coûts du prix de l'essence, pour vous, c'est terrible ? Ah oui, c'est compliqué, même pour aller à l'école. Ce n'est pas loin, certes, mais bon, le matin, il faut quand même que je les amène. Pour ce qui est du gasoil, on n'a pas trop le choix, parce qu'en fait, quand on fait rentrer notre GNR, puisque pour les tracteurs, il faut du GNR, il a doublé. Il a doublé ? Il a doublé, donc nous, c'est énorme. Mais c'est vrai qu'après, l'engrais, on a fait des impasses, je vous le dis. Et en plus, du fait qu'il n'a pas plu, nous, tant qu'il ne pleut pas, on ne met pas d'engrais, parce que ça ne sert à rien. On met souvent de l'engrais avant les pluies. Et là, du coup, on n'a pas mis l'engrais. On a fait économie. Mais c'est vrai que cette année, la sécheresse en plus des charges, là, ce n'est pas évident. Il ne faudrait pas que ça nous refasse une seconde année de sécheresse, parce que là, il y aurait pas mal d'exploitations qui se perdraient, c'est sûr. Tu n'as pas de végétarien dans ta famille ? Oh, je n'ai pas de végétarien dans ma famille. J'en veux pas ! Nous voilà arrivés. Tiens. Tu n'as pas trop froid, là ? Est-ce que ça ferait une idée de champion ? Tu as froid ? Mais tu le quitteras peut-être à l'escalade. Tu le laisses sur le banc ? Oui, oui, voilà. Et deux tiers des éleveurs se sont déplacés quand même. En Vauda Véran, il s'est gagné. Donc c'est quelque chose de super. Tu es fière de venir chez toi ? Oui, c'est quand même une fierté quand même. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour Monsieur. Elle est grande comment ? Elle est grande comme la moyenne des exploitations du système Vauda Véran. C'est vraiment là où vous avez la moyenne. Donc c'est 60 mers en race limousine. Sur une surface, j'ai à peu près 75 hectares. On va dire que sur les 75 hectares, j'ai 5 hectares. Je fais de l'orge de consommation pour les veaux, que vous verrez tout à l'heure. Et du coup, après, c'est que de l'herbe de pâturage. Parce qu'ils sont censés pâturer tout autour. Il y a fait sa choré cette année, mais bon, sinon elles pâturent. Les mers vont dehors. Voilà. On a des veaux tout au long de l'année parce qu'il faut desservir les magasins au champ tout au long de l'année. En ayant une vente étalée, on a un revenu étalé. C'est une sûreté, en fait, pour nous. Donc ça, c'est ma côte de veau de l'Aveyron de samedi dernier en famille. C'est pas mal. Donc c'est un produit exceptionnel, préparé par nos artisans en rayon. Donc en fait, mon boucher artisan du magasin de Ronck m'a coupé ma côte de veau de l'Aveyron. Elle est très jolie. La filière du veau de l'Aveyron, c'est la filière historique, mais c'est aussi celle sur laquelle on a construit tout notre cahier de décharge filière qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus de 200 filières avec ce niveau d'exigence et ce niveau de qualité. Nous, dans la façon dont nous envisageons les filières responsables, en fait, c'est de garantir les volumes, Emilie. C'est-à-dire que moi, mon combat du quotidien, c'est de m'assurer qu'il n'y a pas de déconsommation sur la filière du veau de l'Aveyron. Alors c'est extrêmement difficile dans un contexte d'inflation où les gens arbitrent à cause des problématiques de pouvoir d'achat. Donc moi, mon rôle de distributeur, c'est de trouver des débouchés supplémentaires pour que la filière du veau de l'Aveyron, chez Auchan, continue à se développer. Bon alors, aujourd'hui, c'est visite, un peu d'apéro, et puis on va goûter du veau. Ah bah je pense, oui, qu'on va goûter du veau, c'est le but ! Il va d'abord, c'est à voir le déploie de l'Aveyron. C'est le mieux ? Oui ! Je te connais, mais je ne sais pas, les équipes Nicolas. Ouais, c'est vrai. Ça a séché cet été-là. Ça a vraiment séché, on le voit en avion en arrivant, là. Et du coup, c'est la particularité de la visite aujourd'hui, les vaches sont dedans. Comme elles sont dedans, on ne les sort pas parce qu'il n'y a pas d'herbe, et ça fait deux mois, trois mois que ça dure. C'est pas que vous ne voulez pas qu'elles soient dehors. Ah ouais, on les protège du soleil, là. Ouais, en fait, c'est ça. On va dire qu'on les protège à l'intérieur. Merci d'être venus, les éleveurs, les consommateurs, Auchan, Philippe Brochard, Édouard Bergeon également. C'est une histoire, la SA4R et Auchan, qui a commencé il y a 26 ans. Donc, à des moments, c'est important de se redire les choses. Le partenariat, il va continuer d'avancer, il va continuer de vivre. C'est un honneur de travailler au quotidien avec vous tous, professionnels de la terre, de la mer, passionnés qui poursuivent sa peuple vocation de nourrir les Français. Donc, nous serons, Joël, à vos côtés et aux côtés du monde agricole, car notre combat commun est celui d'une souveraineté alimentaire de qualité. Je vais faire un truc tout con, mais en fait, je crois que ça, c'est l'avenir de l'élevage. Il faut juste rappeler qu'une vache, elle mange de l'herbe. Et l'herbe, c'est quand même le premier puits de carbone. En tout cas, si vous avez un élevage de qualité, une viande de qualité, et que vous procurez autant d'émotions chez le patron d'Auchan, quand même, vous pouvez vous réjouir, parce qu'un patron d'un grand groupe qui est ému sur ce quai, ça mérite quand même des applaudissements. Je pense que c'est comme ça, ce sont des histoires d'hommes et des histoires de femmes, c'est comme ça que la filière Vaud de l'Aveyron est née il y a 25 ans. Et faire des partenariats, des collaborations avec la grande distribution, c'est des choses qui peuvent être étranges ou mal perçues depuis un certain milieu urbain, mais en fait, je me rends compte toujours que ce sont des histoires d'hommes et de femmes. Et c'est moi qui vais être ému maintenant, donc je vais rendre le micro. Voilà, merci à vous. Du coup, on a fait une charte à trois exemplaires, comme ça, chacun pourra en prendre. Allez, on y va, messieurs ? Merci. Bravo. Là, à un moment donné, quand t'es pas là pour leur rendre quelque chose et pour parler avec ton cœur, bah tu touches le cœur de l'agriculteur et... C'est ça. Mais j'étais pareil, hein ! Bah voilà, vous voyez cette petite Eugénis, en fait, elle a un an. On voudrait que vous soyez le parrain de cette Eugénis. Avec plaisir ! Pour que ça dure le plus longtemps possible, Eugénis, c'est l'avenir. Mais elle m'écrira, hein ! Voilà, elle vous écrira. Elle s'appelle Sheila. Alors tu repars pas avec, mais... Non, je repars pas avec ! Merci. Merci. Ce qui est bien, c'est que voilà, ce sont des petites exploitations et moi, ça me plaît. C'est tout petit, c'est... voilà, c'est à échelle humaine, tout simplement. Merci. Merci.